Cher Philippe, ce matin nous recevons donc l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, mais c'est surtout l'auteur du livre Le Temps des Tempêtes qui vous intéresse. Eh oui, c'est pas l'ancien président, c'est un passionné de course à pied, c'est pas le supporter du PSG, c'est l'auteur qu'en soit pour ce livre formidable. Le Temps des Tempêtes. Alors, Maxime Lédo, Isabelle Saporta m'ont soufflé, une petite info, le prochain ouvrage sera consacré à vos soucis judiciaires, ça va s'appeler Le Temps des Emmerdes, et ça fera 1200 pages, mais vous êtes beau joueur, car vous allez l'envoyer à Jean-François Bonnert, le sympathique et jovial patron du parquet financier. Alors certes, vous allez lui envoyer dans la gueule, mais vous allez lui envoyer quand même. Alors, d'autres livres nous ont fait chavérer, Yves, ça c'est un livre formidable, c'est L'homme invisible, une autobiographie de François Bayrou, dans lequel le triple candidat nous parle de ses échecs à la présidentielle, mais pas seulement, il nous parle aussi de ses ratages et de ses fiascos, c'est aux éditions Calme-toi les vies. Le deuxième ouvrage, et j'ai rien de rien, on a adoré, ça s'appelle Tous des cons sauf moi, c'est signé Jean-Luc Mélenchon, et on retrouve tout le sens de la formule et l'humilité de l'auteur. À venir, toujours chez Fayard, la vie devant soi, même s'il ne reste pas grand-chose, c'est signé Jobidant. Alors l'important, c'est qu'on écrit ses mémoires, c'est de ne pas le faire trop tard, je vous livre les bonnes feuilles du Tout-en-Camon du Kentucky. Ça commence, « I am Jobidant, I am the president of... » « I am the president of... » « I do poor on me. » Voilà. Je vous le conseille, c'est chez Fayard. Philippe, Nicolas Sarkozy est venu présenter « Le temps des combats » qui est le deuxième tome de ses mémoires. Ça marche bien. 60 000, vous en avez vendu, 60 000, c'est 60 000 de plus que Marlène Schiappa. Marlène Schiappa qui n'a pas acheté le livre de Marlène Schiappa, elle savait ce qu'il y avait dedans en même temps. Alain Juppé, lui, en a vendu 5 000, Édouard Philippe, 6 000. Non mais Nicolas, il est très aimé. Il sort un livre, les gens le lisent, il fait une émission de télé, les gens regardent. Il fait une émission de radio, il est très écouté. Même quand il appelle un pote avocat, il est très écouté. Là, vous savez qu'on est sur écoute, là, en ce moment. Enfin, normalement. Contrairement à Europe 1, qui n'est plus sur écoute. Je crois qu'il y a plus de gens qui écoutent votre téléphone qu'Europe 1. Quand les audiences radio vont tomber, il y aura plus de gens qui sera devant Europe 1, Nicolas. Philippe, c'est impressionnant de rencontrer un ancien président de la République. Ah oui, c'est vrai. On en reçoit des baltringues et des sous-cifres ici. Là, un ancien président, voilà. Un ancien président qui pourrait le redevenir. Parce que Nicolas Sarkozy qui dit la politique, c'est fini. Je crois plus ce palmade quand il me dit j'arrête la coke. Pardon. Il y a toujours la possibilité du retour. Regardez Sardou. Il a dit c'est fini. 2018. 2023 tournée triomphale. Donc voilà, il peut faire une Michel Sardou. C'est une chance de recevoir un ancien président impressionnant. Moi, je l'ai dit à Macron. Enfin, je l'ai dit je suis impressionné. Moi, Nicolas Sarkozy, il m'impressionne. Alors que François Hollande, je l'ai dit, j'étais à la limite du chabit. Un chabit républicain. Un chabit régalien. Un chabit respectueux. Un chabit digne. Mais un chabit quand même. Alors, depuis le départ de Nicolas Sarkozy du Parti républicain, le Parti républicain éprouve de, on va dire, de nombreuses difficultés. Il y a plein de militants à l'air qui vous disent « Revenez Nicolas, il faut sauver la droite, on a besoin de vous, tenez bon. » Alors ici, à Neuilly, c'est plus « Revenez Nicolas, on a besoin de vous, tenez bon. » Et Nicolas, il dit « Tenez bon vous, surtout, parce que 2027, c'est dans 4 ans. » Alors qu'OPS, François Hollande, ils sont plus « Non, c'est bon, t'inquiète, François, on va... » « Je peux redresser la gauche ? » « Non, ça va aller, c'est bon, file même. » Il ne vous a donc pas échappé que Laurent Wauquiez était officiellement candidat à la présidentielle 2027 depuis hier soir. Ah, c'est ça, les scènes de Liège sur les Champs-Elysées. Putain, c'était France 98, ça klaxonnait. Oh, un bordel ! On sent que Wauquiez, il y va à la demande générale de Eric Ciotti. Mais Laurent Wauquiez avait visiblement décidé d'éverner jusqu'en 2027. Et Nicolas Sarkozy, lui, il pense que la droite a besoin d'un candidat, pas d'une marmotte ou d'une Hermine Sandré. Mais il ne faut pas qu'il ait la pression de Laurent Wauquiez s'il nous écoute, parce que le challenge, il n'est pas fou. Il doit faire mieux que Valérie Pécresse. Oui, voilà. Ce n'est pas l'Everest. Ce n'est pas la dune du Pilar. Non plus. C'est un petit Lodan. Donc, normalement, d'ici les élections, si Laurent Wauquiez ne fait pas une vidéo dans laquelle il est complètement bourré, il se tape un Yorkshire, ça passe. Et encore, ça pourrait lui ramener les voix des fans de Jean de la Salle et du parti animaliste qui le mettrait déjà au-dessus des 4,78 de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, mais ce qui n'est à moitié. Elle me fait penser à Antoine Dupont. Comme lui, elle a pris un gros choc. Ce n'était pas un joueur nabibien, c'était le mur du premier tour en pleine face, commotion cérébrale. Et depuis, elle n'a pu retrouver ses facultés. C'est bien qu'elle n'a pas. Pour terminer, Philippe, vous avez vu une petite demande et une citation. Petite demande, parce que Nicolas, il a tellement d'influence que même quand il critique quelque chose, ça le met en lumière. Regardez la princesse de Clegg, n'hésitez pas à dire que cette chronique autour de vous, c'est de la merde. Parce que ça va, faut qu'il arrive, ça va me faire du bien. J'ai eu peur au début qu'Armandine, avec toutes les questions judiciaires, mette une mauvaise ambiance et pas du tout. Ça n'a pas été le cas. Donc, je terminerai par une citation de votre ami aussi bronzé que talentueux, Jacques Seguela, qui disait « Si tu n'as pas une relaxe à 60 ans, tu as raté ta vie. On aimerait tous avoir une relaxe. » Et puis, le temps des combats, et le plus beau des combats, c'est le cancer pédiatrique. On a le même. Donc, bon courage à vous et on embrasse tous les enfants et l'association Léo. Et le petit rafri à Marseille. Bien sûr. L'œil de Philippe Caprébière. Merci d'être resté avec nous, Nicolas Sarkozy. C'était un plaisir. Bonne journée et bon travail à vous.